Bonjour, bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Aujourd'hui, nous recevons Stéphane Le Foll, député européen, membre du Parti Socialiste, proche de François Hollande. Stéphane Le Foll, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. L'ONU vient d'autoriser les frappes aériennes pour protéger les populations civiles en Libye. Cette résolution a été permise notamment grâce aux efforts déployés par la diplomatie française. Alors, en tant que député européen, vous dites quoi ? L'Europe avait souhaité... Bravo la France, bravo Nicolas Sarkozy. D'abord, le Parlement européen avait souhaité une exclusion aérienne. Je pense que oui, il faut saluer l'effort qui a été fait par le gouvernement pour obtenir cette résolution. Cette résolution doit marquer le fait que l'Europe en particulier, les États-Unis, lançant avec la Ligue arabe, envoie un signe clair à Kadhafi pour lui dire qu'il ne reprendra pas le pouvoir. À partir de là, ça doit être effectif. Et c'est tout l'enjeu des choix militaires qui seront faits. Et en même temps, ça doit ouvrir derrière des négociations absolument nécessaires pour trouver une solution. Donc, bravo la diplomatie française. En revanche, la diplomatie européenne, Catherine Ashton, elle était plutôt sur la réserve. Ça démontre un peu l'inutilité d'un poste comme ça ? Je pense qu'il y a un vrai problème. D'ailleurs, là-dessus, Nicolas Sarkozy comme David Kadmon se sont bien gardés d'associer suffisamment à l'avance les autres pays européens. On le sait aussi, Catherine Ashton, c'est le point, le centre de gravité, d'intérêts qui sont complexes à l'échelle de l'Europe. On sait que l'Allemagne, par exemple, est extrêmement réticente à toute intervention en Libye. – Nicolas Hulot demande un référendum sur le nucléaire en disant qu'il souhaite la sortie du nucléaire, comme ses alliés Europe Écologie Les Verts. Quelle est votre position ? Est-ce qu'on peut passer un accord de gouvernement avec Europe Écologie Les Verts alors qu'il y a divergence ? – Je souhaite qu'on passe un accord de gouvernement. – Sur quelle base ? – La divergence ne peut pas être uniquement de savoir s'il y a référendum ou pas. La question sur laquelle on doit travailler, c'est celle du mix énergétique pour les années qui viennent, c'est celle de la réduction progressive de la part du nucléaire dans ce mix énergétique. C'est ça la discussion qu'il faut avoir. Et surtout, j'insiste sur les objectifs à la fois en termes d'énergie renouvelable et aussi d'économie d'énergie et de transport collectif. Donc je pense que la discussion, il faut qu'on l'ait. L'énergie nucléaire est une énergie à risque, on le sait. Ça s'est passé au Japon. Il y a la question des déchets. Je pense qu'il faut qu'on ait une perspective dans laquelle on cherche à ouvrir de nouvelles énergies, de nouvelles sources pour, au bout du compte, je le pense, et de toute façon la question de l'uranium sera posée aussi, sortir du nucléaire. – D'accord. Les cantonales, le premier tour a lieu dimanche. Et en cas d'éventualité d'un duel entre le Front National et le Parti Socialiste, ou le Front National et l'UMP, aucun des deux grands partis ne réclament aujourd'hui de Front Républicain. Est-ce qu'il n'y a pas un recul par rapport à ce qui était décidé dans les années précédentes ? – Moi je vais être très clair. Ce qui s'était passé en 2002 a montré que le Parti Socialiste avait fait un choix sans ambiguïté en appelant à voter pour Jacques Chirac au deuxième tour de l'élection présidentielle. – Mais ce choix, il ne le fait plus aujourd'hui ? – Je ne sais pas exactement ce qui a été dit sur cette question, mais il va de soi qu'au premier tour, au soir du premier tour de l'élection cantonale, il faudra regarder ce qui s'est passé et il faudra faire au deuxième tour barrage. Si c'est le cas au Front National, c'est-à-dire si un candidat du Parti Socialiste ou de la gauche n'est pas présent au deuxième tour et que c'est un duel qui a lieu entre l'UMP et le Front National. Ce n'est pas la question du Front Républicain, c'est la question de se dire qu'il y a un parti qui remettra en cause fondamentalement les valeurs de la République et que dans ces conditions-là, s'il y a un choix à faire, quand nous ne portons pas ces valeurs de la République, cette idée de la République, eh bien il faut choisir ceux qui gardent quand même ces valeurs de la République et qui, face au Front National, doivent porter à ce moment-là ce qui doit rester le cœur de notre démocratie. Marine Le Pen cherche à faire évoluer le Front National, le dédiaboliser. Vous préférez le Front National version Marine ou le Front National version Jean-Marie ? – Ni l'un ni l'autre. Je pense que ce qu'il y a derrière… – Vous ne croyez pas dans sa volonté de… – Je crois qu'effectivement, elle est différente de son père, je crois que ce qu'elle porte au fond, c'est toujours les mêmes obsessions, cette question qui consiste à dire qu'il y a de toute façon des boucs émissaires à trouver, que cette question de l'immigration est au cœur des problèmes que nous rencontrons, sans se poser une seule fois la question de savoir pourquoi il y a une immigration, comment on la traite, comment on empêche aussi les gens de quitter leur pays pour venir là où ils pensent trouver asile, refuge et peut-être avoir une meilleure vie, ça c'est des questions qu'il faut se poser. Et là, là-dessus, la préférence française est toujours au cœur des propositions, la sortie de l'Europe, la sortie de l'euro, qu'on nous dise au bout du compte l'appauvrissement qui serait celui de la France si on suivait Marine Le Pen, à la fois sur les valeurs de la République et aussi clairement sur les questions économiques et sociales. – En même temps, la montée de Marine Le Pen dans les sondages a conduit certains au Parti Socialiste à dire, il faut arrêter le processus des primaires, il ne faut pas montrer nos divisions. Qu'est-ce que vous en pensez ? – Moi, je pense que le processus des primaires, par définition, c'est la manière qu'a le Parti Socialiste de sélectionner un ou une candidate. Donc, de toute façon, il n'y aura pas de division une fois que les primaires auront eu lieu et que le choix aura été fait. C'est ça le principe des primaires, par définition. – Donc on les maintient quoi qu'il arrive ? – Bien sûr, je veux dire, le principe a été adopté, voté, et je ne vois pas comment on ferait, s'il n'y avait pas les primaires, le choix à ce moment-là du candidat ou de la candidate. – Vous revenez, en l'occurrence, à un processus qui avait eu lieu avant pour désigner François Mitterrand ou… – Oui, il y avait un vote, mais il y a toujours eu un vote au Parti Socialiste. – Il y avait un vote interne au Parti Socialiste. Le choix a été fait d'un vote qui va s'étendre aux militants et aux sympathisants. Bon, eh bien, ce choix a été fait, on le met en œuvre, et je ne crois pas que ce sont les primaires qui soient, si vous voulez, le problème. Le problème, il est plutôt de savoir quand nous avons un candidat et pour quel projet. – Jean-Christophe Cambadélis était sur Direct8 le 15 mars, je vous propose de l'écouter. – Moi, je pense qu'avec Martine Aubry, c'est nos deux chances pour gagner la présidentielle. Ça se jouera entre les deux, on aura un choix, une discussion politique à avoir. Dès qu'à Aubry, à cause de leur expérience gouvernementale, nous sommes dans une période de crise, on vient de le dire, et il vaut mieux connaître les rouages, on n'a pas de temps à perdre pour les réglages. – Alors la primaire, ça se joue entre DSK et Martine Aubry. – Non, mais je comprends que Jean-Christophe ait fait ce choix, il l'a répété d'ailleurs depuis longtemps, il est stroscanien et soutient Dominique Strauss-Kahn, il est dans la direction auprès de Martine Aubry, donc pour lui, tout se résume à une question entre Dominique Strauss-Kahn et Martine Aubry. Moi, je respecte cette position, je voudrais simplement dire que pour ce qui nous concerne, on aura une règle et un principe. La règle, ça sera ni d'empêcher quiconque d'être candidat, ni de faire des gestes particuliers. Et le principe, ça sera le respect, respect de tous les candidats qui se présenteront à cette primaire, avec une seule ambition, avoir une compétition qui soit loyale, au bout du compte un choix, et derrière un rassemblement. – Luc Châtel était à votre place hier, il vous a posé une question, écoutons-la. – Vous soutenez François Hollande, qui est candidat à la candidature à l'élection présidentielle. Dominique Strauss-Kahn a été ministre de l'économie, Martine Aubry, ministre du Travail, ils étaient tous les deux des poids lourds du gouvernement Jospin, ils avaient été ministres de Mitterrand. François Hollande n'a jamais été membre d'un gouvernement. Est-ce que vous pensez que ce n'est pas un handicap rédhibitoire quand on veut exercer les plus hautes fonctions ? – Je vais répondre à Luc Châtel et d'ailleurs à Jean-Christophe Cambodélis qui disait un peu la même chose. Il n'y a qu'en France où on se pose ce type de questions. Faudrait-il avoir été secrétaire d'État pour pouvoir être ministre ? Faudrait-il avoir été ministre pour pouvoir être Premier ministre ? Faudrait-il avoir été Premier ministre pour pouvoir être président de la République ? Je dirais à Luc Châtel et à Jean-Christophe Cambodélis que partout ailleurs en Europe, quand il y a un changement profond, que ce soit quand Blair est arrivé, que David Cameron, Gerhard Schloder, Zapatero, n'ont jamais avant été ministre. Et ils incarnaient parce qu'il y a une élection, parce qu'il y a un choix qui est fait par les Français. Se poser cette question, c'est vraiment d'un conservatisme très français. Donc il faudrait sortir et apporter un peu de nouveauté. Donc je pense que de ce côté-là, François apportera cette nouveauté. – En même temps, les exemples que vous donnez sont pour des postes de Premier ministre, de chef du gouvernement. – Oui, enfin, la question sur l'élection présidentielle. – La totalité des responsabilités politiques dans ces pays puisque nous ne sommes pas dans des républiques avec une élection présidentielle au suffrage universel. C'est le Parlement et le gouvernement avec son Premier ministre qui gouvernent. Donc par définition, c'est quand même des bons exemples. – Dominique Strauss-Kahn, caracole en tête des sondages. Les récentes études le donnaient encore en tête d'un premier tour si l'élection présidentielle avait lieu aujourd'hui. Comment vous arriverez à résister à la Strauss-Kahn-mania ? – Dominique Strauss-Kahn est depuis longtemps en haut dans les sondages. Ou dans les sondages, il a même un peu baissé, il reste haut dans les sondages. Et ça correspond sûrement à un certain nombre de perceptions que peuvent avoir les Français aujourd'hui. Moi, je constate que François était bas dans les sondages. Mais que nous avons su créer une dynamique et que nous montons dans les sondages. Donc à partir de là, cette dynamique, on continuera à essayer de la promouvoir dans l'idée très simple de porter à la fois un projet, d'incarner des solutions et puis de trouver ce qui fait que les Français peuvent s'intéresser au candidat François Hollande. Dans cet esprit-là, uniquement dans cet esprit-là. – Vous avez dit, le candidat François Hollande, ça veut dire qu'il n'y a aucun doute dans votre esprit au lendemain des candidats de la cantonale de Corrèze, du département de Corrèze, d'ici donc 15 jours. Et puis je pense qu'à ce moment-là, François Hollande pourra dire ce qu'il entend faire, mais il n'a pas caché effectivement que… – Il a dit qu'il était prêt. – Qu'il était prêt et que si les électeurs de Corrèze lui donnaient ou lui maintenaient sa confiance, il envisagerait à ce moment-là de s'engager plus avant dans l'idée de se présenter pour les primaires. – Et dernière question, s'il est candidat, il maintient sa candidature jusqu'au bout, quand bien même Dominique Roscane déclarerait la sienne. – Mais bien sûr, je l'ai dit tout à l'heure, les principes sont simples, on n'empêchera personne, on n'a aucun geste ou pacte à revendiquer, on a un principe, le respect. Donc à partir de là, il faut que les choses se fassent, que le choix se fasse, que les militants, les sympathisants puissent avoir un débat et un choix à faire. – Stéphane Le Foll, merci d'avoir répondu à nos questions. – Merci, merci beaucoup. – A lundi pour un prochain talk. – Sous-titrage Société Radio-Canada